Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans cette vidéo de présentation de Project Castaway. Alors je tiens à vous prévenir, on est sur une playtest, à savoir c'est une bêta ouverte, vous pouvez postuler sur Steam sur la page, vous trouverez le lien en description. Et alors Project Castaway c'est un jeu de survie à la Stranded Deep, on y retrouve des mécaniques très classiques, il va falloir chasser, se nourrir, crafter des objets, on a également la possibilité de crafter un radeau, assez simple, on a également du build, bref, que du connu, du très connu même. Donc jeu de survie très classique, en playtest, vous pouvez postuler. On va tester ça tout de suite, je tiens à signaler qu'il est auto-édité par un petit studio de développement qui s'appelle Mardon Paul Studio. Et donc on va voir un peu ce que le jeu a nous proposé, on se retrouve tout de suite en jeu. Ok, la partie est lancée. Apparemment la prise en charge du clavier français est bonne. On vous met dans un vieux coucou. Oh là ! Les contrôles sont très bizarres. Stabilise avec S. Non, c'est l'échec. Est-ce que c'est normal ? Apparemment oui. On remonte, on remonte, on remonte. Oh là là, on va essayer de ne pas se noyer. On démarre très bien cette aventure. Ok, mon bateau est là. On peut aller récupérer des trucs dedans ? Peut-être pas. Non, visiblement, ce n'est pas le cas. Ok, on va essayer de rejoindre l'île qui est ici. La dynamique des vagues a l'air très sympa. Pas mal. Pas mal du tout. Ah, on a une caisse. Ok, préparez-vous à l'action. Il va falloir trouver un stick. Touche E pour ramasser. Très bien, classique. Trouver une pierre. Alors, c'est bien qu'on ait cette petite flèche pour nous guider là. Vous indiquer où trouver quoi. Palme. Ok, la petite pierre. Ok, smash F. Ah ok, et on peut récupérer. On a un inventaire avec tab ? Oui. On a des sticks. Ok, on va pouvoir fixer. Ça rappelle un peu Green Hell. Dans la forme. Plutôt pas mal. Ouvrez votre journal avec B et on va crafter une Stone Axe. Je vais poser ma pierre ici. Alors, touche B. Une Stone Axe. Stone Hammer. Stone Axe. Yes, nickel. Du coup, on va pouvoir casser les choses. Shop Pam Tree. Ok, en haut, on voit la durabilité. Je ne sais pas ce que c'est. Ah d'accord, c'est la barre de vie. Drink coconut. Drink coconut over. Ok. Ok. Open le backpack. Ok, avec le backpack open. Ah ok. Parfait. Huile me palbed. En utilisant le journal. Les lits vont restaurer votre énergie et votre santé mentale et vous permettre de sauver. Ok, on a des trucs ici. On va pouvoir accumuler les choses. Est-ce que c'est un petit peu à la Stranded Deep ? Peut-être. J'ai une coconuts ici. Ici. Palm Tree. Ici. Palm Bade. Il va falloir des pines. Alors, c'est écrit petit. Je vais me mettre là, sous l'arbre. Ok. On va prendre ça. Nickel. Il en manque encore deux. On va prendre ça. Parfait. Ok, super. Le tutoriel est complète. Ok. Alors, si j'appuie là. Ok, ça me permet de me coucher. Et de me reposer. Save. Ok. On peut sauver comme ça. On peut dormir. Pendant une durée qu'on choisit. Très bien. Et du coup, dans l'interface, on a la nourriture, l'eau, l'énergie, la santé mentale et la faim. Très bien. Bon, je me réveille. Très bien. Alors, apparemment, ce qu'on a l'air de mettre, ce qu'on peut voir sur la page Team, c'est que le multijoueur est prévu. Donc là, je le teste en solo. Plutôt sympa. Visuellement, ça a l'air plutôt propre. On voit qu'il y a des choses ici. On va voir. Bon, c'est du jeu de survie. On voit bien. On va voir ce que ça donne. La physique a l'air très cool. Ok. Des cordes. Du tissu. Ok. Il y a quoi là-dedans ? Ça se casse, ça ? Apparemment, oui. Ok. On va se balader sur notre île. C'est de voir ce qu'on trouve. En tout cas, c'est... C'est plutôt propre. Et qu'est-ce qu'on peut crafter d'autre ? Alors, on a notre sac ici. On a différentes parties. La partie avant. Ok. On a des indications au survol. Et on peut crafter quoi d'autre ? On va regarder au niveau des outils. On peut faire un bateau. En posant du raft. Une table de désassemblage. Un collecteur d'eau. Ça, ça doit être un métier à tisser, j'ai l'impression. Et on a... Ok. Des bandages. Et de l'autre côté... Ouais, donc ça, de l'autre côté, c'est des découvertes, apparemment. Ainsi que du skill. Donc, on a un système de skill. Ok. Un feu de camp. Ça va être important. On peut se faire des abris. Je ne sais pas s'il y a des mécanismes, vous voyez, de construction avancés. Raft base. Je pense que ça va être plutôt c'est là-dessus qu'on va partir. Bon. On va aller se balader, ramasser des ressources. On voit qu'il y a des épaves, notamment là-bas. On va ramasser un peu tout ce qu'on trouve. Alors, je ne sais pas s'il y a des antagonistes. Probablement. On a des pierres. On va les accumuler au même endroit. C'est plutôt soigné, visuellement. J'aime bien. Et c'est très fluide. Au niveau des réglages, je suis au maxi. Alors, est-ce qu'on n'a pas une arme, par contre, au cas où on croiserait un truc chelou ? Weapon. Un couteau avec un small stick. Wooden spear. Ah, et on peut se faire. Allons-y pour la Wooden spear. Ok. Et ça les mérite pour maintenant. Un, deux. Dans les touches. Dans les touches. Ok. Je me trouve à manger, par contre. Regardez là-haut. Il y a l'air d'avoir quelque chose. Est-ce que c'est la forme qui laisse à penser qu'il y a une structure ? Qu'est-ce qu'on prend ? Là-bas, je vois des caisses. On va aller les chercher. Ok. Est-ce qu'on a une notion de poids d'inventaire ? Je pense qu'on est simplement limité par la quantité de sticks qu'on peut mettre dans notre... Oh putain, j'ai eu peur. Ok. Le combat est en Early Access. Tu ne meurs pas ? Je pense que je vais décéder. Ça ne meurt jamais. Ok. Bon, je l'ai fait fuir, mais je suis en train de mourir. Ok. On peut lancer la lance, comme ça. Ok. Le combat, il n'a pas l'air ouf. Attendez, on va essayer. Ça fuit, là ? Où est-il ? Ah, il est là. Venez, petit animal. C'est bon, je l'ai eu. Par contre, je saigne ou un truc comme ça ? Ok. On peut ramasser les choses. Zone de départ, un petit jaguar. Ok. On le saura. Est-ce qu'on a des statues ? Est-ce qu'on a un statue sur notre personnage, du coup ? Ici. Médecine. Vendage. On va essayer de faire ça. Ok. Et du coup, le bandage se retrouve où ? Ici. Je peux l'utiliser ? Non, ça, c'est du close. Apply. E. J'ai l'impression que ma vie remonte. Ok. Bon, méfiez-nous. Méfions-nous. Visiblement, il y a des jaguars. Et on voit, j'ai un petit icône qui est apparu avec une main, une main avec un pansement. Et du coup, j'ai récupéré. Ok, de la viande. Ok, on va essayer d'aller manger quelque chose parce que par contre, mon personnage a faim. On va aller installer un feu de camp dans la base, dans la zone de départ. Je vais ramasser des pierres. Et on va essayer de se faire un petit feu de camp et de cuisiner notre jaguar. On a récupéré quelques sticks. J'avais laissé des pierres ici. Elles n'ont pas disparu. Je teste si quand on sauvegarde éventuellement, les objets disparaissent. Je ne sais pas si les objets sont persistants. La logique voudrait que oui. Alors, je note que le personnage est ralenti. Quand il transporte une charge importante sur lui, comme actuellement. Je dois voir mon endroit qui est ici. J'ai mon lit qui est là. J'ai mes premières ressources. Je vais poser sur la plage les cailloux. On va installer un feu de camp ici. Ok. Add stick. Start fire. Ah, il faut appuyer sur F plein de fois. Ah, il va falloir être nerveux. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Ah, c'est bon. Ok. Alors, comment on fait pour cuire des trucs ? Peut-être en mettant ça. Ah, il fallait que je fasse ça avant. Ah, peut-être. Attendez, on va essayer quelque chose. Comme ça, poser à côté. Ça me paraît bien. Et ça, je vais en manger. Qu'est-ce que ça cuit, là ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça cuise. À mon avis, ça, c'est juste pour se faire de la lumière. À mon avis, ce que j'aurais dû faire... Ouais, ça vous protège du froid et de l'obscurité. Ça, ça vous donne de la lumière, de la chaleur. Et ça vous permet de cuisiner. Et on ne peut pas ajouter le cercle de pierre après ? Non ? Ok. Très bien. On va poser le feu de camp ici. Ok, il faut des stones. Ça va, j'en ai récupéré quelques-unes. On va se faire le petit feu de camp. Est-ce qu'on peut avoir des sticks par ici ? Ouais, c'est bon, il y en a là. On va voir qu'on trouve un petit buisson ou quelque chose à apparenter. Yes. Voilà, c'est une branche un peu plus grande, celle-ci. Ah, ça, à mon avis, on va pouvoir le couper. Et ça va donner ce que j'ai envie. Oui, je vais poser ça ici. Large stick. Et du coup, ça, coconut palm. J'en avais trouvé un par là. Je vais déjà alimenter ça. Ok. J'en avais trouvé un plus petit par ici. Ah, celui-là. Large stick. Celui-là, apparemment, je peux... Ah, small stick. Parfait. Ça m'en donne trois. J'atteins le level 3 en mêlée. Ok. Musique très cool, hein. Musique très sympa. Ok, il me faut encore une stone. Ok, super. Start fire. Ok, donc là, il faut s'énerver sur F. On doute un peu de cette mécanique, hein. Très honnêtement, c'est plus chiant qu'autre chose. Voilà. À part avoir l'air constipé en s'énervant sur son... Alors, du coup, là, normalement, si mes calculs sont bons... Ok. On a pour cette heure. Petite cuisson tranquille. On fait la popote. Commencer, pendant que ça cuit, à déplacer tout ça. Je ne peux les porter que par deux. Je vais mettre mes logs ici. Au niveau de mon hydratation, je suis pas mal. Hop. Ça, est-ce que je peux l'éteindre ? On peut se baisser ou pas ? Oui. Je ne peux pas le casser. Non. Ah, burn meat. C'est déjà cuit. Ah, c'est overcooked. Du coup, c'est nul ce que j'ai fait. On va manger des coconuts, hein. C'est pas grave. On essaiera de chasser autre chose. Ok. Alors, par contre, je n'ai pas d'informations sur mon UI, là. Ça, c'est un peu triste. Je vais me reposer. On va dormir deux heures. Ça recharge mon énergie. Je vais sauver. Ok. Ok, super. On ne sait pas trop quelle heure il est, mais le soleil est en hauteur. Alors, je ne sais pas s'il est en train de descendre ou pas. Il y a des sticks qui sont apparus. Alors, par contre, j'ai méga faim. Et j'ai un peu soif. Donc, on va... Ok. On va essayer d'aller chasser autre chose. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement des légumineux, des fruits ? J'avoue, je ne connais pas trop, moi, je ne connais pas trop la brousse comme ça. Éventuellement, si peut-être trouver des... J'ai vu tout à l'heure, il me semblait avoir vu des crabes ou peut-être du poisson. Ça paraît une bonne pisse pour manger. On va aller voir si on ne peut pas trouver. Ah ! On a des algues. Est-ce que ça se mange, ça ? Bonne question. Il parle de Bob l'Éponge. Est-ce que c'est une mouette ? C'était une mouette. Ok, ben, on a trouvé à manger. On a tué une mouette amphibie. Nickel. C'est dommage qu'elle se soit coincée comme ça dans l'eau. Très bien, ça va. Les mouettes sont assez faciles à tuer. Je pense que les développeurs ne sont pas allés récemment au bord de l'eau. On va se faire un massacre de mouettes. J'en ai entendu une autre. Ouais, on a super faim. Ah, pardon, petite mouette. Merci. Voilà, là, on a de la viande. On va la surveiller cette fois parce qu'elle est tout à l'heure. Elle a brûlé en quelques minutes. Évidemment, je pense qu'on est dans les Bermudes. Notre perception du temps doit être altérée. Il faut qu'on se méfie. Oh, j'ai récupéré une espèce de... C'est quoi ? C'est du métal ? Ça a l'air d'être du métal. C'est quoi ? Metal sheet. Ouais, une feuille de métal. Très bien. Alors... J'arrive pas à le mettre. Ça veut pas... Ah là, c'est en train de cuire. Ok, je l'ai prise. Ah, ça marche pas. Au beurre de mythe. Au beurre de mythe. Où est ma cu... Elle est où la cuite ? Attendez. Ça bug à moitié. J'arrive pas à la poser. Et celle-là ? Ah, ça y est. Donc celle-là... Elle est cook-aid. Ça, ça se cuit ou pas ? Non, visiblement, c'est pas le cas. Ah, mon feu s'est éteint. Spandide. Enfin, qu'on aille tuer d'autres mouettes. Parce que regardez la vitesse à laquelle la fin descend. Ok. Mal du stick. Cook-aid. Ok, allez, on va manger ça aussi. Ok, ma faim remonte. Est-ce que je peux l'éteindre ? Non, je peux pas éteindre mon camp. Bon, allons tuer des choses. Je vais marcher. Je pense que... Ça doit avoir un effet, le fait de courir tout le temps pour... Oh, corde. Je vais sortir les pieds ici. Ah, on peut les casser, d'accord. Et ça fait... Oh, mais alors, attendez. Est-ce qu'on peut se faire d'autres trucs ? On va vérifier. Donc on a ça. Oh, pas mal. Est-ce que c'est pas une bonne idée, par exemple ? On va construire ça là. Ok. On va se faire un petit campement. J'ai ma faim qui est bien là. Il faut des larges sticks. Ah. Bon. C'est l'enl'e-access. Enfin, même pas. C'est une playtest. Voilà, c'est une playtest, je rappelle. Donc forcément, il peut y avoir des petites choses qui fonctionnent pas. Ok, ça c'est fait. J'ai l'impression que ce que je fais a vraiment du sens. Ok, on a un log. Est-ce qu'on peut le débiter en plus petit ? Oui. Large stick. Ah bah, c'est ça qu'on veut. Personnage s'essouffle. Alors. Ok, il m'en faut plus. Sachant que là... Ok. Peut-être que mon placement était pas ouf. Cancel. Est-ce que je récupère mon matériel ? Ah, alors ça c'est gênant ça. On récupère pas le matos. Très bien. Ok. Bon bah, je vais aller couper. Je vais aller couper des trucs. Je vais aller couper des trucs et on va se faire notre petite habitation. Ça me paraît bien. Bon, le feeling est plutôt bon sur tout ce qui est farm. J'ai coupé des arbres là. Il y a juste cet effet... Au début, il est sympa. L'effet un peu flou là sur les bords. Mais à force, c'est un peu agaçant. Est-ce que c'est lié à la stamina ? On a la barre d'énergie en bas. Je ne sais pas. Ok. Normalement, j'ai de quoi faire un peu de matos. J'ai encore des trucs là. Est-ce qu'ils étaient là tout à l'heure ou je ne les ai pas vus ? Ça, je l'avais vu tout à l'heure, mais je ne sais pas l'ouvrir. Alors, éventuellement, la logique voudrait que ça, on puisse ouvrir éventuellement avec ça. Ah oui, il y a des petits... Regardez. Et voilà. Un bandage. Énergie barre. Ah ! Et voilà. Énergie barre. Ça nous a redonné de la nourriture. Ok. On ne peut pas se déplacer pendant qu'on tient son sac. Sachez-le. Du coup, on peut poser ça là. Ah d'accord, on peut les déplacer. Comme ceci. C'est bien ça. Et on a de l'eau. Ok. Je vais m'occuper... Je vais m'occuper de... Je vais m'occuper de ma maison. Je vais la mettre plutôt ici. Et après, j'adapterai tout. Extra large room. Included. Mieux que rien. On n'a pas d'autre page. On va se faire ce truc là. Je vais le mettre là. Donc là, il faut des larges tics. Des larges tics. J'en avais quelques-uns qui traînaient par ici. Ok. Très bien. Ils m'en font encore huit. Allons-y. Ok. Alors c'est dommage que la touche pour ajouter du matériau soit différente de celle pour ramasser. Ok. Et maintenant, il faut juste ces trucs là. Ok. En tout cas, vous voyez, les déplacements du personnage sont plutôt... Il y a un bon feeling là-dessus. Ça, déjà, c'est un gros plus. Donc, notre shelter va être ok. Oh. Alors, je ne sais pas s'il y a la notion de coup de soleil ou autre chose comme ça. Ok. On a notre shelter qui est là. Est-ce qu'on peut déplacer le lit ? Il était là. Est-ce que... Est-ce que... Alors, je vais regarder éventuellement. Je pense que ça peut être comme dans certains jeux. Un outil. Ok. On a un truc là. Celui-là, le tool. Celui-là. Peut-être qu'il fait le job. Pas sûr. Et on va essayer. Sachant que j'ai des... J'ai des sticks. C'est bon. Et on avait des bouts de cailloux qui étaient par là. Où sont-ils ? Ah, ils sont ici. Je vais tout ramasser. Ok. Je vais aller les poser par là. Je vais mettre ça sur la plage parce que... On verra mieux. Il a mis en 3. Air start building. Oh, regardez ça. Oh. Oh, bah c'est bien ça. D'accord. Et on va voir différents... Oh, différentes structures. Ah oui. Ok. D'accord. Pas mal. Alors, vous voyez, vous utilisez Q et E pour aller de haut en bas dans la sélection des items. Et ensuite, on utilise la molette pour tourner. Et 1, 2, 3, etc. pour aller sélectionner. Donc, on peut faire des étages, des portes. Ok. Oh, pas mal. Pas mal du tout. Et on réappuie sur R pour annuler la construction. Très bien. Donc, il y a du build. Alors, par contre, on note que... Est-ce que je peux récupérer mes trucs là ? Est-ce que c'est une option ? Non. Il n'y a pas d'option. Alors, par contre, là, il faut que je mange. La vache, on mange souvent. Je vais retourner à la chasse. Alors, éventuellement, ce qu'on peut faire pour chasser... On a vu, on va essayer de se crafter aussi d'autres items au niveau des armes. Oui, pour le monde. On a une page ensuite. Oh, et l'arbalète. Powerful crossbow. Alors, nous, on a les flèches. Elles ont été à dos badpacks. Attendez, je vais en refaire. Et on va vérifier aussi la théorie des sticks. Est-ce qu'on peut récupérer des plus petits en cassant les tailles intermédiaires ? Je crois que j'ai cassé mon... Je crois que j'ai cassé mon... Je crois que j'ai cassé mon... Ma stone axe. Il me faut une roupe. Alors, est-ce que ça... On peut builder avec le truc à proximité ? Ah non, il détecte pas le fait que j'ai ça sous moi. Ok. Très bien, très bien. Faut juste le savoir. Large stick. Apparemment, on peut retaper dessus. Ça va faire des petits sticks, je pense. Gagner. Alors. Weapon. Nous allons nous faire l'arc. Parce que dans les jeux de survie, l'arc, c'est la solution de facilité. Hop, le petit arc. Merci. Ah. Alors, je peux pas mettre ça ici, là ? Non. Alors, j'ai mon stone axe. Ah, attendez. Je vais jeter ça. Et je vais prendre ceci. Super. Et comment je sais combien j'ai de flèches ici ? J'en ai une. On va en faire plusieurs. Alors, je sais pas combien j'en ai. Est-ce qu'on a une information pour savoir combien on a de flèches sur nous ? J'en sais rien du tout. Bon, on va partir en vadrouille. On va essayer de trouver quelque chose à manger. Notamment des noix de coco. Je pense qu'on va se rapatrier là-dessus en attendant de trouver mieux. On va ramasser un peu tout ce qu'on trouve au bord de l'eau. Est-ce qu'on a une bestiola ? Est-ce qu'on aurait pu tuer le jaguar avec les flèches ? Alors, testons avant le... Ok. Il a l'air d'avoir de la physique. Et on peut récupérer nos flèches. Ok. Ah, là-bas, je vois une... Ok. Alors, comment annule-t-on ? On est au bord de l'eau. On devrait trouver à manger là-dedans. Est-ce que c'est pas plus simple de tuer les mouettes à la lance ? Ok. Alors, les fours marins sont plutôt sympas. Ça va. Y'a pas des coquillages ici ? Je vois pas de coquillages, en tout cas. Normalement, quand on est au bord de l'eau, comme ça, et qu'on meurt de faim, le plus simple, c'est d'essayer de pêcher des crustacés. C'est généralement ce qui est le plus facile à attraper. Ok. On a des seaweed. Et est-ce qu'on sait ce qu'on va en faire ? J'ai pas l'impression. Bon, y'a bien des trucs là-dedans. Un arrow. On va pas s'emmerder. Ok. Stone. Ça, ça fait rien. La nourriture, c'est pas bon, là. On entend les mouettes par là. On va l'explorer plus loin. Je vais prendre mon arc. J'ai envie de le tester sur quelque chose de vivant. Voir si ça fait du dégât ou pas. Alors, c'est vrai qu'on a quelque chose là-bas et on a un bateau ici. Mais je pense pas qu'on va trouver à manger sur une vieille carcasse comme ça. Par contre, là, je vois des caisses. C'est là où il y avait le jaguar. Tout à fait. Donc ça, c'est des bidons. Ok. Donc je pense que ça, ça va nous permettre de faire un radeau. Qu'est-ce qu'il y a à manger sur cette île, au moins ? À part les coconuts, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Ah, là-bas, il y a une tortue. Non, c'est pas une tortue, ça ? Yes. Ok, on a une tortue. Ah, d'accord, ok. Allez, on pose ça. Je veux la boute, moi. Ça, on peut pas le prendre. Avec ça, on va pouvoir faire, je pense, un collecteur d'eau. Ah bah, très bien. Il y a un bon feeling sur la physique. Vous voyez, quand on tape dans les objets qui rebondissent, c'est pas mal, ça. Avec la tortue, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a peut-être moyen de se faire quelque chose de bien. Et donc, on va devoir se faire, je pense, un radeau pour aller atteindre l'île qui est là-bas. Quoi qu'on pourrait y aller à la nage, remarquez. Et là, je suis quand même très bas en vie. Donc, on va essayer de retourner à notre campement. Oh, crabe. Yes. Nickel. On a récupéré un crabe. Très bien. On revient avec notre tortue. Pour l'instant, l'eau, ça va. On a une bouteille d'eau dans notre inventaire. Donc, là-dessus, on devrait être OK. Donc, il y a bien des crabes. C'est juste que, juste avant, je ne les ai pas vus. On a les mouettes pour se nourrir. Il y a des tortues. C'est bon. Je pense qu'on va pouvoir génocider dans la joie. OK, on pose ça là. Et surtout, on va se cuire quelque chose. Startons le feu. Alors, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, pour placer un élément, il faut cliquer et recliquer pour le placer. Je pensais que c'était un glisser-déposer. Je vais vous montrer. Tout à l'heure, en fait, je cliquais sur la viande pas cuite. Raw meat. Je la glissais comme ça. Ah bah, ça marche. D'accord. Bon, bah, je ne sais pas. Le comportement était différent tout à l'heure. On va manger ça. J'ai quoi d'autre ? Yes. Ked meat. Voilà, ça y est. Elle est tombée. C'est bon. Alors. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? OK. Utilities. Collecteur d'eau. Turtle. Deroupe. Large stick. Et des trucs de banane. OK. On va le mettre ici. Très bien. Oh, large stick. Banana leaf. On va essayer de trouver ça. Ça veut dire qu'il y a des bananes. Ah ah ! Avec des bananes, on va pouvoir manger. Je suis en train de devenir fou. Par contre. Ah, ici. Ça, c'est des bananes, ça. Oui. Bananatrix. Oh, il y a des bananes. Nickel, on va pouvoir manger. Ah bah, ça y est, regardez, ma faim est de nouveau bien. Par contre, il va falloir que je me repose. Et ça nous permettra aussi de tester le cycle jour-nuit. Alors, je trouve, vu la vitesse à laquelle le jauge de faim et qu'on n'a pas encore passé une seule nuit, je trouve qu'on mange beaucoup. Alors, certes, on peut avoir tout un tas de carences, je pense, si on est survivant comme ça, parce qu'on s'active énormément et du coup, c'est normal d'avoir très faim. Mais là, je trouve ça quand même beau. On va se manger. Banane. Ça m'a l'air pas mal, ça. On a encore de la bouffe. Je vais regarder si on peut se crafter des héropes nous-mêmes. Alors, le feu de camp, la torche. Ok. 8 points. Je n'ai pas l'impression. On va essayer d'en trouver au bord de l'eau. Je vais ranger mon camp. J'ai un peu de bois. On va essayer de trouver ça. Ah, je deviens fou, par contre. Ça serait bien qu'on dorme. On va dormir. Alors, je ne connais pas les durées. On va dormir 4 heures. Ok. Ma santé mentale remonte. Mon énergie aussi. Ah, là, je suis bien, là. Ah, je pense que c'est la santé mentale qui fait qu'on avait l'écran un peu flou. Parce que vous voyez, là, regardez. L'écran est bien. On va essayer de trouver du... Du coup, on va essayer de trouver de la corde. En tournant autour de la base. Ici, de cette petite île. Je vais explorer à l'intérieur. Et des cordes, on en aura peut-être sur le bateau, là. On va aller voir. Je vais prendre ma lance, par contre. Elle est à 25%. Il va probablement falloir que j'en refasse une. On a des coconuts, là. Bon, en fait, la nourriture n'est pas vraiment un problème. La modélisation. Alors, je ne sais pas si c'est procédural. Ah, il y a une descente, là. Est-ce qu'il y a des dégâts de chute ? Ok. On est à la physique de l'ascension. On galère un peu plus à monter. Qu'est-ce qu'on a par là ? Alors, j'espère qu'il y a la différence. Le comparatif, évidemment, avec Stranded Deep nous vient mécaniquement. Je ne sais pas si c'est procédural, déjà. Parce qu'il me semble que dans Stranded Deep, les choses étaient procédurales. Donc là, je ne sais pas si c'est procédural. Éventuellement, je lancerai une deuxième game pour tester. Et l'autre point aussi, c'est est-ce qu'il y a un scénario ? Vous voyez, un système un peu de progression. Ou est-ce que c'est de la survie pure et dure ? En tout cas, visuellement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. C'est plutôt sympa. Est-ce qu'on va par ici ? Est-ce que je tente le saut dans l'eau ? On tente le saut dans l'eau, là, pour voir. Allez, zou ! Yes, ça passe. Alors, est-ce qu'on a de la corde, ici ? Non. Pas de corde. Eh bien, on va aller dans le bateau pour voir si on en trouve. Ça permettra de visiter les épaves. Alors, j'ai l'impression que les objets ont l'air de popper un peu aléatoirement autour de l'île. Il y a encore une tortue, là. Je vais laisser mes plaques, ici. Ah bah, elle est où ? Elle est là. Attendez, j'ai besoin de votre nourriture. Calmez-vous. Ouais, attendez. Ah yes. Ça, je vais laisser au bord de l'eau. Je ne peux pas. Si. Oh, allo, et verra. Ça, pour se soigner, c'est bien. Ah ! On peut poser les choses. Attendez, je vais regarder comment on fait, parce que ça, ça m'intéresse. Ah, allo, et verra. Ça, pour se soigner, c'est bien. Alors, du coup, mes feuilles sont là. Est-ce que... Donc, j'ai maintenu appuyé. Non. Vous voyez, j'ai posé la tortue. La carapace s'est posée différemment. Il y a une... Ah, place F. Ah, ça permet de récupérer de l'eau, je pense. Quand on la pose directement, comme ça. Alors. On va essayer de retrouver le bateau. Je vais laisser ma tortue là. On va laisser la carapace, ici, pour voir si elle reste, quand on revient. Ah, voilà. L'épave est ici. On va mettre ça à côté des tonneaux, des feuilles. Comme ça, on va voir si elles disparaissent. Et là où, il y a l'air, ce qui semble être une structure. On va aller voir. Ah, l'eau a une vitamine. Diversifiez votre régime alimentaire. Ah, ça m'est bien. Ah, par contre, mon eau n'est pas bien. Ok, super. On va aller voir si on peut visiter quelque chose. Ah, les vagues sont plutôt cool. Ah, et il y a des requins. We've got a shark. Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Il m'a pas vu, je suis invisible. Alors, comment ça marche, les épaves ? Fait-on grimper ? Faut un peu de casse-gueule, les épaves, avec de l'eau qui bouge. Comment passe-t-on ici, là ? Ah, voilà. Allez, grimpe. Je vois des trucs, là. J'aimerais les ramasser. Voilà, merci. Là, il y a de la corde là-dedans, c'est sûr. Du tissu. Ah, les objets flottent à la surface de l'eau, j'ai l'impression. Les flèches. On va manger. Ah, c'est bon, on a récupéré une corde. Alors, par là, on a des choses. Est-ce qu'il y a des caisses à l'autre bout, là ? Oui, il y a ça. Ah oui, génial, une corde. On ne peut pas faire les cordes nous-mêmes, mais on sait qu'on a un objet qui nous permet de les faire. On va tester le métier à tisser. On va rentrer au campement, surtout que là, j'ai bientôt plus d'énergie. Allez, on va essayer de... Ah, ben voilà. Allons-y. Mes feuilles sont toujours là. Ok, let's go. On rentre au campement. Je vais poser le métier à tisser pour voir s'il ne nous permettrait pas de nous faire des cordes. Alors, avant de faire ce truc-là, parce qu'il lui, il lui faut des roupes, on va se faire le métier à tisser. C'est ça. Voilà. Use pour crafter des cordes. Small stick et metal sheet. On va l'installer ici. Ok. Il va falloir qu'on ait cherché une feuille là. Et qu'est-ce qu'il manque ? On ne voit pas très bien, c'est écrit petit. Je pense qu'il manque des sticks. Yes ! Alors, eux, j'ai pas de yucalives. Alors, il va falloir qu'on trouve des yucalives. Let's go. On a deux roupes. Ça peut servir. Et j'ai encore une banane. Ah, ici, là, peut-être. Ça, c'est pas ça. Un truc que je trouve dommage. Donc, l'équilibre alimentaire, je viens de comprendre. On a viande et végétal qui se situe complètement à gauche, là, à côté de la jauge de faim. Oh ! Une petite bête ! C'est un crabe. Ok, c'est très chiant. J'ai perdu toutes mes flèches. Repos. Le repos du guerrier. Ah ! La flèche était en l'air. Ok, très bien. Retrouver. On va se reposer 5 heures. Comme ça, tout va remonter. 16 heures. Ah, on va pouvoir tester la nuit. Ok. Et on se réveille. Ok. C'est la nuit. J'ai un peu faim. Je vais aller sur l'île en face. On va essayer de trouver le yucca. Maintenant, on s'est bientôt cassé. Ah, yucca, il y en a là. Je ne l'avais pas vu. Je voyais ça plus grand, moi. Ah, nickel. On n'a pas besoin d'aller trop loin. On va pouvoir faire les roupes. Il faudrait qu'on arrive à se faire, vous voyez, un petit bout de radeau. Parce qu'à la nage, ça va être compliqué à atteindre. Et je pense qu'à la nage aussi, on peut se faire attaquer par le requin. C'est peut-être scripté. Alors. Ah, génial. Donc, on met les thèmes une fois avec eux. On maintient eux pour appliquer. Et on récupère. Ok. On a des cordes. Je vais les installer. Ici. Routon Myth, c'est déjà pourri. Ah. Le large stick. Oh, 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 oh. Vite, il faut que je construise mon collecteur d'eau. Allez, vite, vite, vite. Parfait. On a récupéré ça. C'est assez immersif. J'aime beaucoup. C'est la Bretagne. On n'est pas du tout dans les Bermudes. Ok. On a 4 litres. Si je hold. Ok, je peux boire. Nickel. Le problème de l'eau est résolu. Nous allons manger ça. Ça, est-ce que je peux le jeter ? Oui. Voilà. Bon, je trouve que la nourriture pourrit un peu vite. On a des feuilles d'aloe. Oui. Très bien. On va manger des légumes. J'ai l'impression qu'on peut manger autant de noix de coco qu'on veut. Ce n'est pas un problème. Ok, super. On a ça. Alors, il faudrait qu'on voit maintenant comment se construire le radeau. Raft base. Deux métal barrels. Un, trois logs. On va aller faire ça de l'autre côté. Je vais aller me reposer d'abord. Histoire d'être à fond. On va dormir cinq heures. Regardez, on voit le ciel. On voit la planète tourner. Plutôt pas mal. En face, c'est là où il y a les barrages. Je couperai les bois sur place. Et comme ça, on pourra envisager la traversée. Ça serait pas mal qu'on arrive à traverser. Ok, il re-pleut. Impeccable. Donc, normalement, j'ai mes barraines qui sont par là-bas, là, sur le bord de l'eau. Et je vais, du coup, installer mon bateau par ici. Ok, on va s'installer là. Alors. Parfait. Alors, ça, c'est un peu nul. D'accord, je ne vois rien. C'est pas grave, je vais couper, en attendant. Stone. Coconut, c'est parti. Ça, on en profitera pour manger un peu. Nickel. Ça, c'est mal vu. Ça, on voit que dalle. En même temps, vous me direz, il fait nuit. Il me dire, il me fait nuit. Donc, c'est un peu logique qu'on n'y voit rien. Ah oui, évidemment. Alors, attendez. Je vais me mettre à la lumière. On va essayer de se faire la hache. Merde. C'est dans WT. Non. Faut que dalle, hein. Ah, très chiant. Très, très chiant. Bon, bah, je rentre. Ellipse. Je rentre. C'est plus facile de tout aller mettre à la lance. Ouais, beaucoup plus simple à la lance. Euh, bah, dodo, hein. On va dormir sous la pluie. Ah, voilà. On va se mettre à manger. Ensuite, on repartira manger des coconuts. C'est fini nos opérations. Alors, pendant que ça, ça cuit. Hop. Voilà, merci. Génial. Parfait. On va aller manger un coup. Boire un coup, pardon. Superbe. On va crafter notre stone axe. Est-ce que je peux crafter aussi ma spear ? Parce que la spear, c'est quand même pratique pour chasser. Coupon. Eh bah, nickel. On a une wooden spear à 100%. Ça, je vais me reprendre des bananes dans le passage ici. Ah, voilà. Parfait. Ça n'a donné que deux bananes. Je vais prendre avec ça avec moi. Ça peut servir. On a des cocotiers de l'autre côté. On va se mettre bien, je pense. Hop, c'est parti. Donc, l'opération radeau reprend. Je crois qu'on arrive à atteindre ce truc-là. Idéalement. Hé, l'eau en vitamine. T'es marrant, toi. En deux jours, j'ai bouffé six bananes, dix coconnets, huit mouettes, une tortue et un léopard. Excuse-moi. Excuse-moi, mais je pense que d'un point de vue du métabolisme, au départ, je pars pas gagnant, quoi. Alors, ici, nous, on avait dit qu'on voulait crafter un bateau. Base. Voilà. Oh, c'est pas mal, on peut le faire. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. On peut builder et étendre comme ça. Ok. Et cancel. Donc là, on peut add. Ok. C'est parti. En plus, on va récupérer des coconnets. Ça se présente très bien. Ok, on va essayer de compéter ça. Je sens que la physique va nous jouer des tours. Je sais pas si on peut déplacer à la strinde de dip. Ok. Encore deux. Ok. Alors maintenant, il faut qu'on mette des composants là-dessus. Les composants. RAF base. Ça, c'est les trucs de base, de base. Un pneu ou des logs. Et ensuite, les éléments. Un gouvernail. Alors, on le met où ? Ah, on le met là. Ok. Et il nous faut aussi... Une voile. Il faut trois clos et des larges sticks. Ok. 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 Ok, c'est bon. On a notre vaisseau... RAISE. Est-ce qu'on peut le déplacer ? Est-ce qu'on peut le pousser ? Attendez, je le... Je le... Je le pousse. On est bien là ou pas ? Allez, vas-y. On peut le pousser ou pas ? Très bien qu'on le pousse. J'ai l'impression qu'il s'est bloqué. Peut-être en le poussant par là. Ah, ça y est. Il a l'air coincé devant. Allez, sors. Sors de moi. J'ai coincé mon bateau. Ah, ça y est. Il a l'air de... Non, il a l'air de rien du tout. Ah, ça y est. Je le pousse là. Ah, ça y est. Il est dans l'eau, là. Oh, magnifique. Est-ce qu'il bouge ? Est-ce qu'on peut le tourner, ça ? Alors, je ne comprends pas trop comment ça marche. Je ne comprends pas trop comment ça marche. Nous, on voulait aller... Ah, ouais, ça y est. Je crois qu'il tourne, là. Ouais. Le résultat n'est pas à la hauteur de ce que je voulais. Est-ce que ça tourne, là, ou pas ? Ah, il est dans le bon sens. Ah, ça y est. Je peux monter dessus ou pas ? Allez, grimpe. Comment on fait pour agripper le bord ? C'est un peu de la merde. Je peux grimper, là, ou pas ? Est-ce qu'il peut sauter ? Barre espace, maintien, espace. Non. Ok. Ah, hold. Ça y est, je suis monté dessus. Ok. Très chéant. On tourne. Ah, c'est bon. C'est bon. Très bizarre qu'on ait... maintien, eux ? Non. C'est bon. Ouf. Bon, c'était un peu compliqué. C'était un petit peu laborieux. Je pense qu'en termes de pilotage, il y a peut-être des choses à revoir. Bon, le bateau a été fait. On part avec très peu de nourriture. J'espère qu'on trouvera des choses sur place. On a laissé d'autres camps, là-bas. Ok, bon. Il faudra trouver un mécanisme pour peut-être déplacer le radeau, que ça soit plus intuitif. On puisse déplacer les éléments parce que là, c'était compliqué. On arrive au bord de l'eau, j'ai une wooden spear, on a notre repas, on a des objets et j'ai envie d'aller voir ce que c'est là-haut. Bon, c'est une structure de toute évidence. Ok. On éteint ça. On ne peut pas le déplacer, ça ? Non, on ne peut pas. Ok. On a une bestiole. Et qu'est-ce qu'on a là-haut ? On va aller voir. Intrigant. Déjà, on a une structure et ça, j'aime bien. Ça nous change des trucs. On a du stock, là, ici. Ouais, très bien. On a des caisses. Comment monte-t-on là-haut ? C'est ça, toute la question. Allons voir. J'ai bientôt plus d'énergie, par contre. Je pense que nous n'arriverons pas à atteindre le haut de cette colline. Oh oui, regardez, il y a une structure, là-haut. Et est-ce qu'on voit des îles au loin ? Alors, c'est peut-être dans la version Playtest. Je rappelle, on est sur une Playtest, ce n'est même pas une bêta. C'est vraiment une Playtest pour les joueurs. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse atteindre ça. Mais on a du matos pour se faire éventuellement un radeau plus grand. Ouais, 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 ouais. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse atteindre là-haut. Est-ce que c'est purement décoratif ? Ou est-ce qu'il y a une progression ? Et il y a peut-être des îles un peu plus loin. En tout cas, intriguant. Moi, je vais arrêter la découverte là-dessus. On était, je rappelle, sur une version Playtest de Castaway. Voilà, c'est une version Playtest. Vous pouvez aller sur la page Team, faire une demande d'accès à cette version Playtest, si vous voulez tester le jeu. Et puis, moi, je vais suivre... Alors, ça fait longtemps que je suis le jeu. Mais je vais suivre son actualité, voir ce qu'il donne. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On a noté quelques petits bugs. Des petits comportements un peu étranges. Et peut-être aussi un équilibrage. Je trouve que le personnage mange beaucoup. Mais en tous les cas, c'est prometteur. Ça a l'air sympathique. Il y a de quoi s'amuser. Il y a du craft. Rien de révolutionnaire, évidemment. Mais sympathique. A voir comment ça évolue. C'est vrai que pour l'instant, vous voyez, la capacité à crafter reste limitée. Mais voilà. Il y a moyen, je pense, peut-être de faire des trucs très sympas. En tout cas, j'espère que cette petite... En tout cas, j'espère que cette petite découverte vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé. Pensez à lâcher un petit pouce, à partager, à commenter. Et à vous abonner à la chaîne. Si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501